Musique 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 Salut les rois pagers du cibouleau, comment ça va ? Bonjour c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Tout d'abord, bonne année, j'espère que vous allez du bon jour les appareils sur ma chaîne, gna 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 Ah, ça commence, je déconne Ce que je voulais dire c'est, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, bonne année bonne santé, beaucoup d'amour d'argent bonheur des résolutions de projets de tout parce que vous voulez quelque part ça fait plaisir de vous voir cette année 2018 a été incroyable là on arrive en 2019 et je sens que cette année va être encore plus incroyable alors déjà je tiens à m'excuser parce que j'ai bt mon micro donc le son de cette vidéo je vous préviens va être dégueulasse mais je vous aurais prévenu donc je ne veux aucune plainte s'il vous plaît je vais me rééquiper dans les plus brefs délais mais je fais ce que je peux alors je sais même pas où commencer tellement tellement j'ai deux choses à vous dire tellement tellement il s'est passé des choses incroyables cette année et tellement il va s'est passé des choses encore plus incroyable 2019 parce que la dernière vidéo que j'ai sorti là faut qu'on en parle le cinéhoop 4k ça a dépassé toutes mes attentes ça a fait un buzz un buzz ça a fait un buzz je ne m'attendais pas à ce que ça buzz autant on n'a pas fait 30 millions de vues on se calme mais là à l'heure actuelle il me semble qu'on est déjà plus de 28000 vues il ya eu des partages sur les réseaux sociaux sur facebook ça a été partagé sur youtube sur vos pages sur vos sites sur des blogs et c'est incroyable c'est un truc de malade donc pour rappeler un petit peu regarder la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu j'ai sur ce petit quad la beta 75 x mis une petite gopro modifié par mes soins qui est là qui ne pèse que 20 grammes c'est une session 5 donc qui filme en 4k qui ne pèse plus que 20 grammes donc il peut être soulevé par un tiny et ça fait du buzz à tel point malade que j'ai été nominé sur les airviews drone vidéo awards dans la catégorie tiny je suis nominé je fais partie des cinq finalistes donc c'est un truc de fou si vous avez un compte airviews votez pour moi voilà en plus dans la sélection il ya xavi pika fraîche il ya reds bmi il ya tom's fpv donc ça veut dire qu'on est quatre français il faut camemberiser ce festival les gars on va leur mettre des saucissons dans la tronche ok donc voter pour nous il faut qu'on casse ta barrac et qu'on gagne tous les prix et que la france voilà soit sur le pont du tableau et qu'on casse le game du drone bordel de merde on est meilleurs on est les meilleurs vieux la france et la république vous débrouille il président je vais car un petit peu revenons au galop ou sur nos moutons ah je suis excité je suis excité donc ouais non c'est un truc de fou donc il ya déjà eu ce buzz sur cette vidéo on est presque 3000 sur la chaîne 3 on est presque 3000 abonnés sur la chaîne c'est un truc de malade mental je n'y attendais pas moi j'étais pas prêt en juillet là il ya encore quelques mois on était à peine 1200 on a plus que doublé c'est un truc de fou ça ça me touche dans mon petit coeur c'est un truc de fou non non j'étais pas prêt franchement ça fait trop plaisir ça m'a fait trop plaisir merci de me suivre dans mes aventures d'ailleurs comme vous êtes gentil je pense que quand on va arriver au 3000 abonnés enfin j'en parle on va faire un petit giveaway bon mieux à l'idée d'ailleurs la chaîne grossit un petit peu comment dire on a commencé à négocier quelques partenariats alors le premier le premier c'est avec bêta fp parce qu'en fait ils ont vu la vidéo du cinéma 4k ils ont aimé ou m'ont contacté et donc du coup je les ai inspiré pour le développement d'un nouveau quad le bêta 85 fixe qui est ici présent donc c'est un 1 2 pouces mais avec les ailes se protéger comme comme à taille qui peut prendre jusqu'à la presse des années une version normale et une version hd avec une calyx tartan 2 et c'est la folie c'est la folie c'est la folie donc je vois ça en collaboration avec eux j'en donne mes petites impressions mes titres voilà rectification pour que le produit soit le mieux possible attention je suis passé à bêta fp les plusieurs mais voilà je participe au développement de ce quad et c'est un truc de fou c'est trop cool donc là j'ai le premier prototype qu'on a envoyé un deuxième je vais vous faire une vidéo dessus bien sûr c'est en cours on va parler de tout ça c'est vraiment super je suis en partenariat avec panemood qui m'envoie des produits à tester donc ce petit quad qui est là un petit tiny qui se transforme en nouveau craft donc je vais vous faire une petite vidéo là dessus je suis en partenariat aussi avec amazon qui m'envoie des produits à tester et là dernièrement j'ai reçu un produit de saint smart attention celui-ci qui est un petit tournevis électronique voilà si vous voyez là je ne l'aurai pas forcément acheter comme ça de base je sais tourner mon poignet pour viscer des vis et en fait en fait c'est une tuerie ce truc je le kiffe je le kiffe je le conseille à tout le monde il est mortel je vous en parlais dans une vidéo très 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 prochainement voilà donc c'est vraiment cool voilà qu'est ce que j'étais on a parlé disney group on a parlé des petits partenariats qui sont en train de se dépatouiller des prochaines revues qui vont arriver oui j'ai aussi testé le unique mon petit ce qui est vraiment de la merde mais je vais vous faire une vidéo dessus quand même il faut la sortir en dehors des partenariats qu'est ce qui se passe je suis vraiment désolé parce que voir que je n'ai pas sorti vidéo depuis à peu près un mois parce que c'est beaucoup 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 de boulot et je travaille à côté forcément j'ai une vie et c'est un peu compliqué d'allier tout ça mais je vous promets je vais me rattraper et essayer de gagner un petit peu de régularité dans la sortie des vidéos j'en ai plein en retard si vous savez j'ai tellement de vidéos en retard j'en ai au moins une quinzaine on va voir un petit peu rapidement ce que je vous ai préparé alors déjà ceux qui me suivent depuis un peu longtemps ils savent que je n'utilise que des masques en fpv parce que je déteste les lunettes fpv à la base et les gars putain j'ai craqué j'ai acheté des hdo putain je les ai modifiés j'ai mis un petit bouton power là on voit le petit bouton power voilà j'ai mis un petit skin parce qu'il y avait pour qu'elle soit bête n'est pas un produit comme tout le monde parce que vous connaissez je modifie tout j'ai investi dans le rapid fire et voilà je voulais vous donner un peu mon retour d'expérience en état d'extrémiste du masque et comparer la vidéo qu'on a dans les hdo par rapport à mon masque fanshark transformer hd voilà donc ça je vous en parlais très bientôt je vous parlais aussi bientôt de ça puisqu'on a fait un signe au 4k avec les bêta 75 x et une gopro session 5 et dénudé on va faire un cinéma ou 4k à base de gopro 7 sur le 85 x hd forcément pour 95 x normal j'ai démonté une de mes gopro 7 les amis maintenant elle ne pèse plus que 26 grammes 26 grammes c'est un poids plus donc elle peut être emporté par un tiny 3s ou 4s comme le bêta 75 x ça c'est cool je vais vous parler aussi de gopro 7 encore j'ai racheté la gopro 7 de valethot les pauvres celle qui était briquée et qu'ils arrivaient pas à se remplacer par gopro je vais racheter 80 balles avec trois batteries et un chargeur double pas cher du tout j'ai réussi à me la faire remplacer par gopro du coup j'ai une gopro 9 une gopro 7 black 9 à 80 balles c'est un truc de fou j'ai vous fait une vidéo aussi là dessus on va en parler merci valethot j'ai fait une vidéo sur un petit quoi de trois pouces qui est ici il est étonnant je ne connaissais pas trois pouces et c'est un truc de ouf comment ça vole bien et comment on freestyle c'est une tuerie je vous ai fait une vidéo là dessus je vous ai fait aussi une vidéo sur ces deux quads hd en fait dedans il ya le système prosight sur ces deux quads le récepteur est là avec un dvr hd ça sort dans le masque et et dans le dvr du 1280 par 720 sans glitch en volant hd c'est un truc de fou la qualité d'image c'est un truc de malade j'ai fait une vidéo là dessus on va bien faire parler j'ai fait une vidéo sur quoi sur la construction successeur du midfresser ça fait deux mois qu'il est monté je n'ai même pas encore branché c'est n'importe quoi il est tout neuf encore branché tout neuf on va faire des tests de dragster dessus on va essayer de taper 300 kmh avec les gars je vous préviens on va taper des pointes de malade je vous ai fait aussi une vidéo sur la reconstruction de mon x8 c'est un quad à huit moteurs et huit hélice contrarotative c'est une usine à gaz c'est n'importe quoi il est vraiment cool je vous ai fait une vidéo là dessus d'ailleurs j'ai bientôt le vendant donc voilà et bah vous vous intéressez bientôt ceci ce petit quad va être mieux vraiment donc si ça vous intéresse vous pouvez me contacter vous m'envoyer un petit mail c'est dans le à propos ou le about de ma chaîne pour me contacter m'envoyer des mails donc allez-y je vous ai fait une vidéo sur quoi aussi sur la customisation de ma radio xlite ici j'ai fait plein de modifications donc il y a plusieurs phases je vous montre les phases suivantes je suis en train de construire ma propre radio un la x radio donc je vous en parlais j'ai fait quoi encore en fait c'est tellement que j'ai pas j'ai arrêté parce qu'on va y passer deux heures donc ça sert à rien revenons quand même sur le mouton et sur le sujet principal de cette vidéo excusez moi je parle vite pour pas que la vidéo fasse deux heures parce que vous connaissez je sais pas faire des vidéos courses et n'importe quoi à chaque fois mes vidéos durent un temps extrêmement long et du coup j'essaie d'abréger de parler vite pour que le temps se réglise aujourd'hui vous avez tout compris je disais donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui on va parler de batterie lyon alors elles sont là les gars j'ai confectionné des batteries lyon custom 6s pour mon poids de longue range et avec chaque batterie comme ça je vole 20 minutes c'est un truc oui bien entendu je vole 20 minutes 20 minutes même avec si je pousse un peu je peux voler 21 minutes donc elles sont là aujourd'hui on va voir comment les confectionner vous expliquer ce que j'ai soit dit non je vais vous expliquer excusez moi c'est n'importe quoi j'ai pas fait mais j'en ai rien à foutre je fais tout en une prise il n'y a pas de reprise n'y a pas de montage je fais tout en une prise en mobilisation totale j'ai peur de rien c'est quoi je dis ça oui vous expliquer ce que j'ai choisi comme acu pourquoi comment et puis surtout comment comment les confectionner comment comment les cabler comment cabler les les prises d'équilibrage etc comment souder des lyons et donc on va voir tout ça donc ce sont des 6s 1p 4000 mAh et l'avantage du lyon sur la lipo c'est qu'on peut les décharger beaucoup plus c'est à dire que moi sur une lipo je décharge jusqu'à 3.8 volts par cellule avec ça je peux décharger jusqu'à 2.65 volts par cellule sans problème en charge après une fois que j'ai atterri ça remonte à 2,8 2,9 mais voilà on peut les décharger vraiment bas ce qui fait qu'on peut mêler beaucoup plus longtemps et surtout à pro à égal on a beaucoup plus de capacités sur une lyon que sur une lipo c'est à dire que là ces petits packs là quand même 440 grammes ils font 4000 mAh donc vous imaginez que 4000 mAh qu'on peut décharger à 2.65 par cellule et pas forcément qu'on vole super longtemps là c'est du 6s si vous avez un poids de 7 pouces par exemple qui est vraiment vraiment optimisé par l'endurance pour l'endurance pardon vous faites un pack comme ça en 4s 2p donc on rajoute deux cellules on fait 4 en série poids 2 des deux reliés en parallèle ça me fait du 4s 2p 8000 mAh je pense qu'on peut largement largement dépasser la demi-heure de vol tranquillement moi j'ai fait ça pour mon quad 6 pouces qui est là qui est mi-endurance mi-freestyle mi-cinématique bah du coup ça fait pas mi parce que mi c'est moitié et là j'ai dit trois trucs comment on dit tiers cinématique tiers vous avez compris un petit peu le principe quoi donc je veux déjà 20 minutes mais si je mets une 6s une lipo 6s 1300 1500 là je peux vraiment voler en freestyle énervé faire du gros coccy c'est ça que je voulais je voulais vraiment un quad prévalent donc c'est pour ça que j'ai choisi le 6 pouces et non pas du 7 pour faire de l'endurance pure 7 8 9 même plus encore vous voulez plus longtemps on peut faire un quad qui vaut l'une heure c'est totalement possible peut-être que plus tard sur la chaîne on phrase vraiment un quad endurance on verra on verra si ça vous intéresse pourquoi pas on verra que dire de plus sur la guillon oui alors quelle est la différence principale par rapport à la lipo c'est surtout le taux de décharge le truc c'est que je vous ai dit là j'ai du 4000 mAh je peux descendre jusqu'à 2.65 mais voilà s'il ya des inconvénients s'il ya des avantages par exemple il ya forcément des inconvénients quelque part la lipo une bonne lipo on peut lui mettre du 200 ampères dans les dents elle craint pas il n'y a pas de soucis en pic alors que là en pic on est limité à 50 60 ampères ok on continue ça sort du 35 ampères qui a largement de quoi voler moi son nom 6 pouces en mode cruising donc on voit une tranquille à 50 km heure je consomme 10 ampères donc voilà ça consomme ça consomme rien quand je pousse un peu je peux monter à 30 et si vraiment je poussais faire du freestyle pas énervé du freestyle cool voilà je sais qu'en dehors je peux monter jusqu'à 60 ça me suffit largement j'ai pas besoin de plus voilà donc ce sont des packs qui sont faits pour le cinématique pour pour la prise de vue la balade tranquille le long range voilà pour aller loin et voler longtemps pour faire du freestyle qui doux voilà tranquille pas du freestyle énervé sinon faut prendre de la lipo mais si vous voulez un quad endurance vraiment le lyon il n'y a pas mieux c'est un truc de fou qu'est ce que j'ai choisi comme pack lyon pour faire ses accus j'ai pris des samsung 40 t ce sont des accus au format 21 700 donc c'est à dire qu'on a 2,1 cm de diamètre bah non super gros et pourtant c'est ça sur 7 cm de long voilà ce sont des 21 700 en 4000 mAh ça crache en continu du 35 ampères par cellule voilà si vous faites du 4s 2p du coup vous passez à 70 ampères en continu mais voilà je les achetais sur le site encon c'est là je les ai trouvés des moins chers ce sont bien des accus aux origines au samsung ils ne font pas des copies on est aux alentours de 9 euros 50 35 45 je ne sais plus exactement sur le site encon ils livrent et ce qui est bien c'est qu'ils peuvent aussi les livrer directement avec des languettes soudées ils font un service de soudure par points avec des languettes en nickel soudées directement ce qui fait que vous n'avez pas à souder directement sur les accus et risqué d'endommager la chimie en les faisant chauffer trop mais ça on va le voir un peu plus tard dans la vidéo mais voilà je les ai achetés sur mcon donc allez sur ce site c'est le moins cher que j'ai trouvé et le plus rapide parce qu'ils envoient de comment ça s'appelle des pays bas donc c'est pas très long en livraison ça arrive en moins d'une semaine ça prend 3 4 jours et surtout ils ont toujours des produits originaux et pas des copies qui sont neufs c'est pas les trucs réutilisés reconditionnés n'importe comment voilà donc c'est vraiment du neuf et de bonne qualité donc si vous voulez vraiment faire de l'endurance je vous conseille c'est 21 700 donc les 40 t sinon en 18 650 il y a les samsung 30 t qui eux sortent du 40 ampères en continu et ils sont vraiment bien ils sont vraiment vraiment bien ils sont plus petits plus compacte par contre on est seulement à 3000 milieux ampères et non pas du 4000 comme celle là voilà voilà pour le choix des cellules on va passer directement à la suite sur l'atelier on va voir comment on fonctionne tout ça alors qu'est ce qu'on a dans le courrier aujourd'hui c'est lourd c'est quelque chose de lourd et de danse scotch partout mais qu'est ce donc que cela à ce moment à chaque fois que je fais des vidéos il ya moins d'un clément qui tourne je suis désolé quand tout est imprimé en ce moment ça pourrit un peu le son de la vidéo mais bon je peux pas mettre mon impression en pause malheureusement des impressions des imprimantes 3d qui le permettent mais la mienne non donc bref nous avons des accus samsung 40 t ce sont des accus lyon 21 700 4000 mille milliampères qui sortent 30 ampères en continu ce qui est beaucoup pour du lyon après en pic j'avoue que je peux pas vous dire je vous dirais à l'utilisation quand j'aurai fait mes packs mais voilà à quoi ressemble une enfin un accu 21 700 lyon 40 p samsung samsung 40 t voilà pour comparer avec une 18 650 voilà que je mets à côté voyez que la 21 700 est plus longue avec un diamètre plus gros elle est aussi plus haute plus longue plus haute c'est pareil voilà et donc c'est avec ça que je vais faire mes packs 6s je les ai achetés sur le site encon c'est là que j'ai trouvé le moins cher quand je cherchais en france j'ai trouvé entre je crois que j'avais vu entre 15 et 17 euros sur les boutiques là qui vendent des accus là pour pour vapoter alors que sur encon elles soient 9 euros 45 unités je crois et ce qui est bien avec encon c'est que c'est garanti pour être une vraie enfin un vrai accu samsung d'origine c'est pas une copie chinoise voilà chez eux on peut acheter sans crainte et comme ils vendent beaucoup 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 en gros et tout etc et bah c'est beaucoup moins cher que les petits détaillants qui font de l'accu pour pour vapoteuse donc voilà écoutez je suis en train de déballer là on va voir le volume que ça va prendre un accu 6s sur mon quad long range pour le but de cet accu 6s 4000 mAh ce qui est énorme c'est de pouvoir voler une vingtaine de minutes voilà pour faire de la de la prise de vue pour faire de la vidéo long range en montagne et c'est donc voilà à peu près le volume c'est gros c'est surtout large en fait je sais pas comment qu'elle est voilà je déballe et ensuite on va faire tous les tous ensemble on va voir je vais vous montrer comment fabriquer le pack non en fait ça va les trois si j'en ai trois côte à côte ça tient sur sur la sur la top plate pardon du floreille donc ça va c'est pas trop 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 large et on voit que effectivement les accus sont longs mais ça dépasse pas de la frêle donc c'est de ça que j'avais un peu peur quand j'ai fait le choix des 21 700 au lieu des en lieu et place des 18 650 habituel j'avais peur que ce soit le diamètre soit tellement grand que ce soit non mais en fait ça va c'est large mais écoutez c'est nickel c'est nickel je pensais vraiment ce serait plus gros donc c'est une non si c'est une bonne surprise franchement ça va attendez alors je dis ça va mais j'ai l'impression que mon strap est trop ah non mais c'est bon voilà je peux même fermer mon strap voilà par contre ça m'a l'air d'être un petit peu lourd attendez si j'agence le truc que ce soit voilà comme si c'était dans une gaine un peu carré bien serré bon voilà c'est que c'est pas très droit vous avez une petite idée du truc bon c'est forcément lourd hein mais en plus il y aura des câbles en plus une gaine des câbles d'équilibrage etc là avec la lipo ah ouais là je suis à 842 grammes quand même et si je rajoute la gopro 7 je suis à 957 grammes mais j'ai une une batterie qui fait 4000 milliampères voilà mais je suis presque à un kilo ça pèse quand même ça pèse bon alors atteint si j'ai moins les isaki combien ça pèse j'aimais les acquis donc en gros ah ouais j'ai quand même 400 400 grammes d'accueil quand même 400 grammes d'accueil donc forcément 400 grammes 403 grammes exactement 402,9 pour être vraiment précis et si je prends à titre indicatif une 6s 1300 la 6s 1300 fait 235 grammes voilà donc là j'ai quasiment ouais c'est ça j'ai avec ça j'ai trois fois la capacité de ce pack là qui fait 235 grammes j'ai trois fois la capacité pour seulement 400 grammes ce qui est quand même relativement fou en fait voilà et ce qui est cool non seulement pour un poids moindre enfin comment dire si on prend le la capacité par rapport au poids j'ai un bien bien meilleur rendement mais ça c'est cette lipo là il faut qu'à 3.5 il faut absolument que je me pose la 3.5 par cellule alors que là on peut descendre jusqu'à 3 volts ce qui est énorme ça fait un gain d'autonomie de dingue voilà bon par contre on a beaucoup moins de C donc ça crache moins d'ampères mais bon il y a largement de quoi faire du cruise et de la belle image sans aucun problème voilà tant qu'on fait pas du full throttle tout le temps c'est clair que 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 c'est pas un pack pour faire du freestyle énervé mais pour faire de la cinématique ça va juste être parfait et c'est totalement et c'est totalement comment dire enfin c'est pour ça que j'ai fait ce build quoi c'est c'est son but ultime donc écoutez voilà donc j'en ai 12 je vais pouvoir faire deux packs et il y a que dire de plus bah écoutez non on va y aller après moi j'ai pris des 21 700 4000 parce que je voulais vraiment une autonomie de dingue on peut faire exactement la même chose avec des 18 650 3000 milliampères heures par exemple il ya les samsung 35 t mais qui sortent en plus un un plus gros empêrage en continu qui sortent du 35 ampères en continu voilà ça peut être aussi une solution pour être pour faire du vol un peu plus énervé et garder quoi qu'il arrive c'est une 3000 milliampères une grosse grosse autonomie toujours avec un rapport autonomie poids bien 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 plus avantageux que la lipo voilà bon on va on va monter tout ça écoutez normalement j'ai acheté tout ce qu'il faut mis à part la gaine thermo je crois que ça va me manquer par contre j'ai pas trouvé les bonnes mais j'ai des câbles d'équilibrage qui sont là j'ai de la prise alors ils sont superbes donc en fait j'ai pris des rallonges 6s plus ce qui est bien c'est que c'est du câble en silicone c'est très très bien je vais pouvoir faire un joli pack et façon enfin moi je vais en faire deux mais vous en montrer qu'un ça va vous montrer les deux tac j'ai le petit câble xt60 qui va bien voilà qu'est ce qu'il nous faut de plus et il nous faut il nous faut il nous faut une aussi du câble tout simplement pour faire la jonction entre entre les accus voilà du coup on va essayer de bien les placer donc cela va être connecté ensemble ensuite celui-là il va être connecté à celui-là tac 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 voilà ça va être comme ça et là ça sort en 6s tac donc on a une connexion là ensuite c'est connecté en dessous tac tac ensuite connecté là tac 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 ça nous fait un pont deux ponts trois ponts quatre ponts cinq ponts et sur les cinq tac tac ok bon on va préparer ça ok alors pour pouvoir souder sur le dessus qui est le plus et le dessous qui est le moins il va falloir limer un petit peu pour qu'on puisse souder dessus on va limer un peu tout ça et puis bon on va commencer notre confection de pack écoutez voilà on va essayer de faire ça proprement et il faut que je trouve la bonne taille de gaine pour faire rentrer tout ça ou enfin gaine ou comment ça s'appelle ou intéressant comme ça j'en ai une dans ce sens là et une dans son dans l'autre sens comme ça j'aurai une lipo qui sera protégé contre enfin une lipo un patillon qui sera protégé des coups d'hélices des perçages et puis en plus qui sera antidérapant que la chambre à l'air c'est du c'est du caoutchouc j'ai mis des pads là en silicone caoutchouc contre silicone je peux vous dire que ça bouge vraiment pas c'est vraiment vraiment ça bouge pas quoi donc il faut que je trouve un bon diamètre de chambre à air pour pour couvrir ça ça rajouterait un peu de poids mais c'est pas très grave voilà allez on va passer à la suite alors avant de commencer à monter les packs je voulais juste vous montrer ce que ça donnait si on faisait une 4S 4000 mAh voilà on est pile sur les dimensions de la top plate beaucoup plus compacte voilà si on a une config en 4S long range donc avec des KV un peu plus haut que des 1600 parce que des 1600 en 4S ça peut être un petit peu léger mais voilà ça passe aussi nickel et ça permet toujours d'avoir une autonomie de folie voilà mais dans un truc plus compact donc écoutez voilà bon je pense qu'on va pouvoir y aller maintenant bon alors on va passer à la partie soudure normalement pour souder des accus il faut les souder au point en fait c'est une espèce de machine spéciale qui va venir souder des plaquettes enfin des plaques en nickel pour assembler les accus malheureusement j'ai pas cette machine j'ai pas trouvé quelqu'un dans mon entourage qui en a une alors il faut savoir que la boutique dans laquelle j'ai acheté ces accus fournit un service où ils soudent au point des languettes sur chaque accu que vous achetez pour 50 centimes donc x 12 ça m'aurait fait 6 euros de soudure de languette dessus le problème c'est que j'étais pas au courant si j'avais su franchement j'aurais pris l'option directe malheureusement je ne l'ai pas donc il faut que je trouve une solution le truc c'est qu'il faut éviter de les souder au fer à souder parce que c'est des accus donc il y a de la chimie à l'intérieur et il ne supporte pas du tout la chaleur dès qu'on les chauffe trop la chimie fait des trucs bizarres et du coup on les détériore donc écoutez j'ai trouvé une technique pour le faire au fer à souder très rapidement en faisant en sorte que le que l'accu ne chauffe pas très 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 peu je vais vous montrer comment je vais prendre un celui-là hop voilà tout simplement je prends mon accu et je le lime là je le raye plus qu'autre chose je fais dans l'encens je fais dans l'autre pour faire un espèce de cadrillage hop allez en diagonale voilà de manière à ce que l'étain adhère le mieux possible voilà j'évite de foutre mes doigts dessus pour pas mettre de gras alors j'ai essayé avec du flux avec du flux malheureusement ça adhérait moins bien un peu bizarre donc je le fais sans flux juste voilà je lime je branche mon fer et je le fais chauffer à sa température maximale c'est-à-dire 400 degrés voilà je suis en train de chauffer là le T100 toujours se se faire à souder incroyable je kiffe vraiment hop il chauffe je donne des coups dans mon micro attendez je vais nettoyer un peu ma panne voilà alors du coup je ne vais pas enfin normalement quand on fait une soudure on chauffe les les deux parties et on fait fondre l'étain dessus là on va faire différemment là je vais faire fondre l'étain sur le fer directement et je vais juste passer le fer voilà je fais juste ça voilà je dépose juste l'étain voilà là ça n'a pas du tout le temps de chauffer la cul est totalement froid je vais le mettre contre ma joue ça ne ça ne me brûle pas je vérifie que c'est bien soudé en grattant ça part pas c'est soudé voilà là la cul il n'a pas du tout le temps de chauffer voilà voilà c'est nickel et je fais exactement la même chose pour le pôle positif voilà voilà je viens je viens je viens comme ça alors bien sûr c'est toujours mieux si vous avez le moyen d'avoir accès à un je ne sais même pas comment ça s'appelle cette machine enfin bref si vous avez de quoi faire une soudure au point faites le c'est beaucoup mieux ce sera plus propre bon après au final moi je m'en fous les accueils seront dans de la gaine au final donc ce sera propre quoi qu'il arrive mais voilà si vous voulez vraiment faire des trucs dans le règle de l'art comme les pros et vous avez la possibilité d'avoir accès à une soudeuse à points allez-y alors ce sont mes chers abonnés vous qui m'avez interpellé sur ça je mange à les souder ça comme un gros porc donc merci à ceux qui ont répondu dans le petit onglet communauté là j'avais mis une petite photo quand j'ai reçu les accu et que je commençais à les préparer pour faire mes packs custom et donc voilà c'est vous mes chers abonnés qui m'avez rencardé là-dessus parce que sinon j'aurais fait une grosse bêtise j'aurais peut-être abîmé tous mes accu en les chauffant trop voilà pareil je mets de l'étain et je passe juste voilà ça n'a pas chauffé du tout ah par contre là ça n'a pas accroché ah 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 alors des fois ça ça arrive c'est chiant pourtant le dessous là ça a pris direct mais des fois ça arrive ça prenne pas direct on recommence peut-être appuyer plus ok pareil ça n'a pas eu le temps de chauffer c'est parfait là par contre là ça tient bien voilà ça me suffira à mettre mes petits fils pour connecter les accu voilà et là franchement l'accu n'a pas eu le temps de chauffer c'est nickel voilà donc la petite technique pour pour souder avec avec un fer à souder des accu l'ion voilà sans les chauffer vraiment en passant à peine une seconde juste à passer le fer au-dessus pour déposer l'étain et voilà quoi c'est comme ça que je vais procéder là l'accu n'a absolument pas chauffé franchement il est nickel on va faire comme ça et puis écoutez on va avancer pour la suite donc voilà effectivement avec du flux ça marche vraiment vraiment beaucoup mieux attendez j'essaie de faire passer le câble de mon micro de manière à ce que ça ne gêne pas la vidéo voilà donc ça marche beaucoup mieux là j'ai soudé le premier pack alors le seul truc c'est que du coup là le alors j'ai mis beaucoup de flux pour que ça colle bien il y en a plein partout ça colle c'est dégueulasse alors la manière la plus simple de l'enlever on va voir ça ensemble c'est de prendre de l'alcool voilà j'ai de l'alcool à 60 litres de 2 sur 90 je sais pas ça devrait suffire voilà et alors tout de suite ça s'en va c'est beaucoup plus propre voilà est-ce que c'était dégueulasse il y avait du flux vraiment partout bon j'imagine que ça marche avec de l'alcool à 90 peut-être il doit y avoir façon de l'alcool industriel qui est fait vraiment pour ça bon écoutez moi je fais vraiment avec les moyens du bord désolé pas très académique tout ça mais voilà en tout cas ça permet de de nettoyer et de voir un truc plus propre alors je vais connecter donc les cellules entre elles j'avais des petits fils ce sera peut-être pas assez pour convient le courant donc je vais peut-être les doubler en tous les cas pour l'instant je vais les laisser comme ça je les doublerai après avant de mettre la gaine là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les prises d'équilibrage alors il faudra peut-être que je vous explique d'abord comment connecter les batteries donc moi je vais faire des 6s 1p chaque accu fait 4000 mAh en capacité donc il n'y a pas besoin de faire du 2p 4000 c'est déjà énorme ça fait quand même des gros packs de plus ou moins 400 grammes donc on va pas faire du 2p on va faire juste du 1p c'est à dire que elles sont montées directement enfin tous les accus sont montés directement en série ils sont pas montés en parallèle 2p c'est si je mettais donc ça en série plus ça en série et que je mettais 2 en parallèle ça ferait du 6s 2p voilà mais non on va garder ça en série tout simplement donc comment faire on part par exemple du moins ici du moins de l'accu hop on passe donc sur le même accu au plus du plus on passe au moins de l'accu suivant sur le même accu on passe du moins au plus de ce plus là on part sur le moins de l'accu suivant sur le même accu on passe au plus là qu'on continue du plus de cet accu on passe au moins de l'accu suivant hop on passe au plus du plus là on passe au moins de l'accu suivant on passe au plus de ce plus là on passe au moins de l'accu suivant et sur le même accu on arrive au plus général, voilà donc là on a nos 6 accu connectés en série voilà, ça nous fait un pack 6S 4000 mAh hum il reste encore un peu de plus il faudra que je passe un peu plus d'alcool mais bon c'est beaucoup moins poissé que tout à l'heure maintenant on va voir comment connecter les câbles de balance voilà j'ai acheté des câbles de balance 6S en fait c'est pas vraiment des câbles de balance c'est censé être des extensions en fait voilà, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple, c'est des extensions avec des filons silicone directs donc comme ça, je sais que j'ai un truc carré directement voilà, donc on va les mettre en place je vais vous expliquer comment tout de suite alors comment connecter tout ça ça va être très simple, on va partir d'abord du moins donc le premier câble qui est le noir on va à peu près garder la même longueur pour que ça arrive au niveau de la XT60 voilà, il va aller donc ici sur le moins je garde la référence de longueur voilà, on sait que le câble final il ira sur le plus général général voilà, celui-là déjà je peux le couper parce que voilà vu qu'on n'est pas comme sur de la lipo là il va falloir connecter en dessous et au dessus pardon donc les longueurs de câbles vont pas mal varier quand même voilà donc là déjà bon, je pense qu'on peut souder ces deux-là hop j'ai des ludes hop et je vais faire chauffer mon petit fer à souder SenSmart TS100 voilà tac c'est vraiment une je sais que je le dis à chaque vidéo mais c'est une tuerie j'ai pas d'action chez SenSmart mais je kiffe tellement le fer quand je parle quand je dis je kiffe le fer je kiffe le fer à souder je kiffe pas ma donnée à des pratiques voilà bon bref voilà donc ça chauffe peut-être que je nettoie un petit peu je vais le frotter un petit peu un petit fer j'ai l'impression qu'il chauffe plus vite je crois qu'en fait il chauffe plus vite quand je le mets sur une lipo donc quand il est sur le secteur hop voilà on va étamer ceci voilà et on va venir déjà s'aider le premier câble là voilà on va faire pareil avec le plus le plus magnifique on a soudé les deux câbles de balance principaux sur le moins qui est le numéro 1 et le plus qui est le numéro 7 maintenant on va partir pour prendre le deuxième on retient bien le numéro 1 c'est le moins donc ça veut dire que le numéro 2 il va partir d'ici on va le faire passer à l'intérieur et on va le connecter ici sur le premier fil qui fait le raccord entre le premier accu et le deuxième donc ça va être ici on prévoit la longueur avant de couper on a à peu près là je peux couper là alors ouais bon ça c'est un peu à l'arrache j'aurais pu faire ça sur l'épaule directement par exemple j'aurais pu le mettre sur le plus là mais j'ai écorché au cutter les câbles qui relient les deux accus et je vais venir brancher mes câbles de balance au milieu là je pense que c'est plus simple pour la compréhension de comment on met en place les fils d'équilibrage voilà c'est entre les connexions c'est entre les connexions des différents accus je passe le tir du milieu je le récupère là je vais l'étamer et on va le souder hop je viens le souder sur la première connexion entre les deux les accus c'est à dire là là on peut souder normalement la chaleur ne se propage pas assez vite jusqu'au pôle donc ça ne chauffe pas les accus alors je n'ai pas nettoyé à l'alcool les accus en dessous donc c'est encore un peu poisseux à cause du flux voilà donc là on a soudé le deuxième fil parce qu'on se souvient bien le premier c'est le moins ça tire un petit peu je prends un peu de marge les câbles voilà maintenant on va faire le troisième hop on prend donc le troisième fil en partant du moins et on va aller le connecter à la connexion suivante donc on a le moins qui est ici hop on prend l'accu première connexion est là donc là hop on suit le chemin on remonte la connexion suivante est en haut ici ok donc le troisième câble on va venir le souder là le câble de balance donc premier le moins deuxième la première connexion le troisième c'est la deuxième connexion voilà c'est un petit peu le bordel mais je pense que vous avez compris le principe voilà je prévois ma longueur pour que tous les fils sont à peu près égaux voilà je coupe le surplus et donc attendez j'étame d'abord je dénude on va venir étamer hop j'ai perdu mon écouteur pour être sûr que le micro fonctionne correctement on va venir étamer donc ce fil là on va venir le souder entre les deux pôles sur les câbles qui relient les deux pôles voilà voilà donc là on est bon on va venir chercher le quatrième fil qui est là donc si on continue à suivre le chemin donc moi première connexion on remonte on fait le chemin deuxième connexion on redescend troisième connexion elle se trouve ici vous voyez donc c'est là qu'on va venir connecter notre un deux trois quatrième câble troisième connexion quatrième câble voilà je vais le couper vraiment court ça commence à devenir compliqué à manipuler quand il est attaché voilà donc là pareil on va passer au milieu c'est de tendre métal pour voir les bonnes longueurs à d'été sans que ce soit un peu le bordel donc là on est à la bonne longueur on fait un petit peu de marge tac et je vais pouvoir venir couper mon câble voilà hop je démude j'ai tam hop et je viens souder le câble sur la connexion entre les deux pôles alors l'avantage aussi de pas souder le le fil de balance directement sur le pôle c'est que voilà la chaleur se propage moins si je le soude au milieu que si je le soude directement sur le pôle c'est vrai que le but c'est d'éviter vraiment à tout prix que les accus chauffent parce que ça détériore la chimie comme je l'ai dit tout à l'heure voilà donc là on a fait le fil 4 on s'attaque au fil 5 qui va être sur le prochain pôle donc on suit le chemin connexion 3 on est en dessous là hop on suit le chemin du courant on arrive attendez je ne dis pas de conneries même moi je m'y perd il y a tellement de câbles alors 1 ici le 2 là-bas 3 au-dessus les 4 en dessous donc le 5 ici et le 6 sort en dessous c'est ça donc le câble numéro 5 il va se trouver là au-dessus ok voilà je tourne le câble pour voir la bonne longueur on est là hop je coupe une dabe il est nude et j'étame je dénude toujours à la bouche toujours pas investi dans dans une pince à dénuder toujours pas le fait l'ancienne encore et toujours hop voilà je soude sur la connexion entre les deux pôles voilà et donc là on a notre bordel on vire les câbles qui sert à rien d'ailleurs je vais couper les serre flex parce que ça va peut-être perturber votre vision du truc encore des trucs qui plaignent partout voilà on les virera quand on mettra la guère interneau hop et enfin le dernier fil là on est au-dessus on repart en dessous je vais couper là pour pouvoir le manipuler plus facilement voilà donc là on repart de l'autre côté voilà voilà on tend le fil donc là on va se mettre sur la dernière connexion qui est là je coupe je dénude hop j'ai TAM voilà et je viens soudé sur la connexion entre les deux tout simplement nickel et voilà là on a mis nos câbles de balance on va faire un test tout de suite on vérifie qu'on n'a pas fait de conneries il n'a pas de raison donc toujours le numéro 1 c'est le câble noir donc mon testeur je vais mettre ce côté là hop là ça sonne 6S voilà c'est reconnu c'est nickel voilà c'est parfait tout fonctionne il me reste plus qu'à mettre de la gaine thermo que je n'ai pas encore acheté je pense que vous savez mettre une gaine thermo ça ne sert peut-être à rien qu'on attende plusieurs jours que je reçois de la gaine thermo pour vous montrer comment on fait mais voilà globalement là on est bon c'est connecté c'est nickel voilà là la lipo est prête à être utilisée je n'ai plus qu'à la charger et elle est prête à être utilisée je vais faire pareil sur celle-là et puis et puis voilà j'aurai mes deux accus prêt plus qu'à gaine thermo et on sera bon pour faire des tests de longévité d'autonomie pour voir combien de temps on tient avec ces petites lipo en cruising normalement on devrait largement dépasser le quart d'heure de vol donc c'est vraiment cool bon alors quand même un truc à voir qui peut être intéressant c'est le poids on était à 400 grammes avec les accu seuls là avec la soudure et les câbles là on est à 426 grammes donc avec la gaine thermo on peut on peut s'attendre à un poids de 450 grammes ça fait quand même de la grosse grosse lipo quoi ça fait de la grosse lipo mais bon c'est une lipo 6s 4000 mAh donc c'est quand même pareil 450 grammes pour 4000 mAh 6s non ça va franchement c'est correct c'est vraiment correct après j'aurais pu prendre des accus plus petits comme des Samsung 30T qui sont des 18650 ils sortent en plus 35 ampères en continu donc 5 ampères de plus mais qui font que 3000 mAh c'est une solution aussi c'est une très bonne solution aussi peut-être même que du coup avec le rapport poids non je volerai vraiment plus longtemps avec celle-là mais mais bon pourquoi pas pour les prochaines je testerai peut-être les Samsung 35T alors pourquoi pas à voir mais en tout cas pour pour vraiment du cruising pour faire de la du gros long range je pense vraiment que c'est la solution parfaite bon ben voilà j'ai fait mes deux packs j'ai plus qu'à mettre la game thermo bon forcément le deuxième est plus propre que le premier j'ai doublé les fils en dessous pour être sûr que le courant passe nickel il faut encore que je nettoie un peu à l'alcool parce qu'il y a encore pas mal de flux qui traînent dessus la première sur laquelle il y a un peu plus de soudures elle pèse 429 grammes quand même et la deuxième pèse 426 grammes pile ah non 426.1 voilà ça aussi on va dire 426.1 donc voilà on va dire qu'avec les game thermo c'est ça on va être entre 430 et 432 grammes voilà de côté je vais les recharger et puis et puis et puis et puis et puis et puis voilà on va on va tester ça en vol tranquillement j'ai commandé de la game thermo je ne sais pas encore quand ça va arriver mais voilà en tout cas je vous ai montré comment comment on faisait des packs custom guillons bon c'est pas spécialement compliqué en termes de clablage c'est juste la soudure qui est un peu qui est un peu chiante c'est vrai qu'avec une soudeuse à point ce sera enfin ce sera beaucoup plus simple ça aurait été beaucoup plus simple pour moi et l'avantage d'une soudeuse à point c'est qu'en plus on peut souder les languettes de lipo si jamais vous êtes comme moi vous avez déjà comment dire recyclé des lipo vous faites des packs avec en reconstituant des cellules de différentes lipo abîmées c'est vrai que ça permet en plus de souder les languettes en aluminium alors sinon on peut utiliser de l'étain spécial alu j'en ai jamais trouvé en France je crois que j'ai vu des revendeurs en Allemagne une fois que je teste un de ces quatre d'en acheter à défaut d'avoir une petite deux à point peut-être qu'un jour j'aurai le courage d'investir dans une deux à point sur Amazon c'est vrai que c'est pas si cher au final mais voilà j'ai réussi à m'en sortir comme ça voilà écoutez on est bon on va tester ça on va tester ça et bien les amis c'est la fin de cette vidéo sur la perfection de pack Lyon Custom maison j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura instruit quelque part je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne et que vous voulez utiliser le même matériel que moi il y a des liens affiliés en bas de la vidéo alors à quoi servent ces liens tout simplement quand vous allez faire vos achats j'aurai une petite rétribution une toute petite commission c'est pas un truc de fou ça ne change rien pour vous vous ne payez pas plus cher c'est juste que moi je reçois une petite commission et ça m'aide simplement pour la chaîne pour acheter le matos qui me sert à faire les vidéos pour vous vous expliquer les choses et partager avec vous donc voilà n'hésitez surtout pas à utiliser mes liens affiliés ça me ferait vraiment super plaisir et ça aide à ce que la chaîne se développe en tous les cas merci à vous encore une fois merci à vous d'être aussi nouveau sur la chaîne de me soutenir de me donner envie de continuer à faire des vidéos pour vous de partager et ça c'est vraiment cool on a une belle communauté j'espère qu'elle va continuer à grossir avec vous et grâce à vous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos je pense que la prochaine on parlera peut-être éventuellement du test d'endurance de CEPA je vais vous montrer mes vols de 20 minutes pour vous montrer qu'effectivement le lion c'est la folie et puis il y a encore plein de choses à venir de toute façon on a vu ça en détail au début de la vidéo donc je vous dis à très bientôt portez-vous bien et puis et puis des bisous voilà je vais vous donner des bisous allez salut c'est parti c'est parti